Allo YouTube, ici Victor et bienvenue sur ABC Vlogmas. Aujourd'hui, la lettre W pour WCHR. Et on aime ça les acronymes dans l'aviation. WCHR, ça veut dire wheelchair, on a aussi les wheelchairs. En fait, ce sont des passagers qui ont besoin d'assistance, en général pour embarquer et pour se déplacer dans l'aéroport. Il y a deux catégories. Il y a les gens qui ont réellement besoin d'une chaise roulante parce qu'ils ne peuvent pas marcher pendant longtemps. Il y a des gens qui ont juste besoin d'assistance et qui ont besoin d'une chaise roulante non seulement si c'est une grande distance à parcourir. Maintenant, les aéroports sont rendus tellement grands que des fois, vous avez l'impression que vous allez marcher jusqu'à votre destination. Donc, ça se réserve au moment de l'achat de votre billet. Votre agent de voyage va pouvoir le faire ou quand vous réservez en ligne, en général, vous avez l'option de pouvoir le faire. Ce qui est intéressant, c'est que sur certaines destinations, on a beaucoup, beaucoup de passagers qui ont besoin d'une chaise roulante par embarquer. Donc, on a le même nombre de chaises roulantes qui attendent à l'arrivée parce que si vous en avez besoin pour embarquer, on imagine que vous en avez besoin pour débarquer. Mais non, mais non, c'est des vols miraculeux. Lorsque les passagers débarquent, dans ce cas-là, sur les 27 chaises roulantes que j'ai eu la semaine dernière pour aller à Singapour, je crois qu'on en a utilisé 4 à l'arrivée. Donc, ces passagers miraculeusement pouvaient marcher très, très vite parce qu'ils ne voulaient pas attendre. Parce qu'évidemment, quand vous êtes une chaise roulante, il faut qu'on puisse venir vous assister pour débarquer de l'avion. Et donc, il faut que les allées soient libres. Et dans ce cas-là, ça ne vous tente pas d'attendre. Donc, hop, vous crissez votre corps, vous partez. Et derrière, vous avez augmenté les coûts pour la compagnie pour rien, tout simplement parce qu'avoir la chaise roulante au départ, c'est-à-dire que vous embarquez avant tout le monde, vous passez la sécurité avant tout le monde, vous êtes en ligne prioritaire, etc. Donc, c'est bien de se faire pouponner, mais ça ne vous tente pas d'attendre à la fin. C'est fait que si vous êtes un passager qui transite par Singapour et que vous avez l'habitude de prendre une chaise roulante à tout va, ce n'est pas une bonne idée. Vous augmentez le prix du billet pour tout le monde parce que ces gens qui poussent les chaises roulantes ne sont pas gratuits, on les paye, on ne vous charge pas en plus. Mais derrière, c'est pris sur le coût du billet de tout le monde. C'est vrai que merci d'être respectueux des autres passagers et de nous demander que s'il en avait besoin. Sur ce, on se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501